Bonjour à tous, je suis Thomasus, et voici mon acolyte Jean-Marie Billard. C'est le mec qui bouffe le cul. Et bienvenue pour la présentation de notre nouveau produit, TW BOKAT. Mais qu'est-ce que c'est-il donc ? Derrière cet acronyme un peu barbare se cache un jeu de cartes magnifique, The Weird Battle of Coco and Thomasus. Tu veux dire notre plagiat et honté d'Earthstone ? Plagiat, tout de suite les grands mots. Disons neutre. Adaptation de ce jeu fabuleux ? Non mais en vrai le but est bien de réduire la vie de ton adversaire à zéro en lui lançant des sorts et des serviteurs avec des coups de mana appropriés ? Oui. Mana que tu gagnes une fois par tour, sachant que tu possèdes un deck de 30 cartes et 10 cartes maximum dans ta main ? Certes. La ressemblance est troublante. Mais on l'a adaptée à notre sauce ? Au départ dans l'univers des vidéos de Rami et Oni, qui sont parties en plein cours du projet. Faisant appel à notre communauté pour en fabriquer plus. A savoir, genre, deux personnes et demi impliquées activement. Mais vous, vous pouvez faire des propositions dans le salon prévu à cet effet sur mon serveur Discord. Et proposez pas de la merde que ces cartes soient fun et jouables. Notre univers et notre lore en seraient fortement augmentées. Avec des licences pas très libres de droit. Nous en sommes déjà à 5 extensions. Et autant de procès à venir. Une extension de base avec des célébrités. Dont pas mal de dictateurs cela dit. Une extension communautaire faisant appel aux youtubeurs. Et à leur centre d'intérêt parfois, suggestif. Une extension historique et mythologique, invoquant les rois et dieux passés. Un sujet pas du tout polémique ça, la religion. Une extension comics, avec des super-héros et des vilains. Borf, moi je trouve pas qu'il y ait de bien, de mal. Une extension animation japonaise versus animation américaine avec Jojo et Rick and Morty. Si ça, ça vous donne pas envie de télécharger le jeu. Je ne sais pas ce qu'il peut. Que vous pouvez trouver en version jouable sur le workshop de Tabletop Simulator. Je n'en inclue avec le DLC gratuit. Oui, j'appelle ça un DLC si je veux d'abord. Près de 1000 cartes fantastiques déjà jouables. Et en plus, c'est pas fini. Un jeu totalement délirant qui vous fera dire des trucs très bizarres comme... On avait longuement parlé de Jérusalem qui avait un stand. Moi, ce que je vous propose, c'est une version alternative où en fait, c'est Jérusalem le stand. Il est temps de parler d'Israël. Là, il ne rentre pas, il devient... Une certaine obstination pour Jérusalem que je ne peux expliquer. De manière plus spontanée que sur les mythes limites et leurs comparses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite...